Joaquin El Chapo Guzman, le homme qui a élevé deux fois des prisonniers mexicains, va maintenant passer le reste de sa vie derrière les barres, en dehors de la sécurité, comme elle, la mère de leurs enfants, a sorti en regardant. Après la conviction, Chapo a été envoyé ici pour la vie, la prison de supermax supermax en Colorado. 19 juillet 2019. El Chapo entre dans sa cellule de 7 mètres carrés à Florence, Colorado, mettant un terme à son règne de baron de la drogue mexicain le plus recherché d'Amérique. Ce moment marquait non seulement la fin du chemin pour lui, mais aussi le début de sa vie dans cette version miniature de l'enfer. Je souffre des maux de tête tous les jours. Je n'ai ni vu le soleil ni respirer de l'air frais depuis que j'ai mis les pieds dans ce pays. Je suis torturé 24 heures sur 24. C'était le contenu d'une lettre écrite par El Chapo à un juge, racontant ses expériences déchirantes dans la pire prison des États-Unis. Il est évident que ce n'est pas le plus grand confort là-bas, mais je vous assure que la véritable question réside dans les mesures administratives secrètes qu'il est obligé de subir, celles dont les médias évitent commodément de parler. Mais avant d'entrer dans les détails de ces mesures et du sort voué à la mort d'El Chapo derrière les barreaux, j'ai besoin que vous compreniez d'abord pourquoi il l'est soumis à une telle torture dans un pays étranger. Le nom de Joaquín El Chapo Guzmán n'a guère besoin d'être présenté. Dans les années 90, El Chapo était considéré comme l'un des plus grands barons de la drogue de tous les temps, après Pablo Escobar bien sûr. Ces deux barons de la drogue tristement célèbres ont dominé le commerce des stupéfiants à différentes époques. Escobar était un pilier plus charismatique qui n'avait pas peur des médias, mais El Chapo était une version plus rusée qui opérait dans l'ombre. El Chapo gagnait 3 milliards de dollars par an en dirigeant un empire de la drogue au Mexique. Il a cofondé le tristement célèbre cartel de Guadalajara. Cependant, après la mort de l'agent de la DEA Enrique Camarena Salafar par des sicarios mexicains, El Chapo a exploité le chaos pour gravir les échelons au sein du cartel. Cela a incité Félix Galliardo, lors d'un sommet de tous les principaux barons de la drogue au Mexique à l'époque, à nommer El Chapo et Ismaël El Mayo Sambara comme dirigeants du cartel de Sinaloa. Cependant, en fin de compte, il a orchestré deux des évasions de prison les plus époustouflantes du XXIe siècle. Sa première évasion de prison ressemble à une scène de film de fiction, mais lorsqu'il s'agit d'El Chapo, tout est possible. Le 19 janvier 2001, il s'est évadé de l'une des prisons les plus sécurisées du Mexique. Le plus fou, c'est qu'il l'a faite avec l'aide de gardiens de prison et d'employés. L'un des gardes s'appelait Francisco El Chito Camberos Rivera. Avec l'aide de sa femme, Emma Coronel Aispuro, El Chapo avait planifié son évasion prison. Et quand l'heure est venue pour lui quitter la prison, El Chito a ouvert électroniquement la porte de sa cellule, l'a cachée dans un chariot à linge rempli de déchets de vêtements et commença à faire rouler El Chapo à travers les différentes portes et dans le couloir. Mais attendez, rappelez-vous qu'il s'agissait d'une prison à sécurité maximale et non d'un couloir de 100 mètres ? Alors comment était si facile ? Eh bien, faire passer El Chapo à travers les nombreux points de contrôle de sécurité était évidemment effrayant, même pour un homme comme El Chapo. Et pour vous faire voir à quel point les choses sont devenues effrayantes, à un moment donné, El Chito essayait de convaincre un agent de sécurité de l'autoriser à passer. Mais ce faisant, le chariot à linge a commencé à reculer. Et El Chapo était terrifié à l'idée que le chariot déborde et qu'il soit renvoyé en prison. Mais Dame Nature était de son côté ce jour-là car le chariot s'est arrêté ou il a été transporté en voiture. El Chapo a le pionnier de l'évasion de prison et même s'il l'était déjà recherché aux Etats-Unis, il y avait peu de chances qu'il soit extradé. 6h40, 22 février 2014. Les autorités mexicaines ont arrêté Guzman dans un hôtel en porte-mer à Mazatlan, à la suite d'une opération menée par la marine mexicaine, avec les renseignements conjoints de la DEA et du service US Marshall. L'opération menant à sa capture a commencé à 3h45, lorsque 10 camionnettes de la marine mexicaine transportant plus de 65 marines se sont dirigées vers la zone de villégiature. Les agents fédéraux mexicains et américains savent que le baron de la drogue se trouvait à cet endroit depuis au moins deux jours et qu'il résidait au quatrième étage de la copropriété, dans la chambre 401. Lorsque les autorités mexicaines sont arrivées sur place, elles ont rapidement maîtrisé Carlos Manuel Ho Ramirev, l'un des gardes du corps de Guzman, avant de se diriger tranquillement vers le quatrième étage par les ascenseurs et les escaliers. Une fois devant la porte d'entrée de Guzman, ils sont entrés par effraction dans l'appartement et ont pris d'assaut ces deux pièces. Dans l'une des pièces se trouvait Guzman, couché avec sa femme. Il a été accusé de trafic de drogue, car il ne pouvait pas être accusé d'autres crimes plus d'une fois. Par la suite, il a été envoyé au Centre fédéral de réadaptation sociale numéro 1, où il a orchestré une deuxième évasion qui avait complètement ridiculisé le gouvernement mexicain, ainsi que sa structure carcérale. 20h52, le 11 juillet 2015. El Chapo a été vu pour la dernière fois dans la zone de douche de sa cellule, comme l'ont capturé les caméras de sécurité. La zone des douches était la seule partie de sa cellule non visible, et après que les gardes ne l'aient pas vu pendant 25 minutes sur la vidéo de surveillance, le personnel s'est mis à sa recherche. Lorsqu'ils atteignirent sa cellule, Guzman n'était plus là. Gardez à l'esprit qu'il s'agissait de l'une des prisons à sécurité maximale les plus élevées du Mexique, mais El Chapo a pu y orchestrer sa deuxième évasion en utilisant un tunnel, menant de la zone des douches à un chantier de construction de maison à près d'un kilomètre et demi de là. Le tunnel avait 33 pieds de profondeur sous terre, et Guzman a utilisé une échelle pour descendre jusqu'au fond. Il l'était équipé de lumières artificielles, de conduits d'air et de matériaux de construction de haute qualité. En outre, une moto avait été trouvée dans le tunnel, qui, selon les autorités, était utilisée pour transporter des matériaux et peut-être Guzman lui-même. Même si El Chapo avait bénéficié d'une aide considérable de l'extérieur, il devenait évident qu'il disposait d'un accès sans précédent aux ressources et à la main-d'œuvre, disponible pour l'aider dans n'importe quelle situation. Cependant, s'échapper de cette prison signifiait que le Mexique était incapable de détenir le célèbre baron de la drogue, laissant ainsi la possibilité aux États-Unis d'intervenir. ADX Florence 8 janvier 2016, la résidence d'El Chapo a été perquisitionnée par 17 marines de l'armée mexicaine et de la police fédérale. Cette maison en particulier était sous surveillance depuis plus d'un mois après que les habitants ont signalé avoir vu des personnes armées entrer et sortir. Les communications surveillées ont indiqué que la maison était en préparation pour l'arrivée de grand-mère ou de tante que les autorités soupçonnaient d'être le code d'une cible potentielle hautement prioritaire. El Chapo Mais avant qu'ils aient pu franchir la porte blindée en assis renforcée, El Chapo s'était déjà enfui par un tunnel secret, débouchant à 1,5 km plus loin. Une fois arrivé à l'autre bout du tunnel, il est sorti et a volé la voiture d'un civil sous la menace d'une arme. Une alerte a été lancée à l'échelle de l'État concernant le véhicule volé et la police fédérale l'a localisé et intercepté à environ 20 km au sud de Los Mochis, près de la ville de Juan José Rios. Au moment de son arrestation, El Chapo a fait une dernière tentative désespérée pour soudoyer les officiers avec des offres d'argent, des propriétés et des emplois, mais c'était terminé pour lui. Il a finalement été extradé vers les États-Unis car il l'était recherché à Chicago, San Diego, New York, New Hampshire, Miami et Texas en plus d'avoir été inculpé devant au moins 7 tribunaux fédéraux américains différents. Une condition essentielle pour l'extradition était que les États-Unis garantissaient qu'il ne condamnerait pas Guzman à mort s'il l'était reconnu coupable d'homicide. Mais pour El Chapo, la peine de mort aurait certainement été un bien meilleur verdict. 19 janvier 2017, El Chapo a été extradé vers les États-Unis et remis à la garde des agents de l'ADEA. Dès l'instant où il l'a posé le pied sur le sol américain, on pouvait voir la terreur dans ses yeux. Il savait sans aucun doute que c'était la fin pour lui. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné le 17 juillet 2019 à la prison à vie avec plus de 30 ans à purger à l'ADX de Florence. L'ADX de Florence abrite certains des criminels les plus impitoyables de notre époque. Ces gars sont de véritables monstres et n'ont aucun intérêt pour l'argent ou le pouvoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir les gens souffrir de la manière la plus sadique. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi El Chapo a-t-il été envoyé dans cet établissement pénitentiaire parmi toutes les prisons à sécurité maximale des États-Unis. Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans l'histoire de la création initiale de l'ADX et dans le type de traitement inhumain que les prisonniers, aussi sinistres qu'El Chapo, sont soumis à subir. 22 octobre 1983 Thomas Silverstein et Clayton Fountain, membres de la Fraternité Arienne, ont poignardé mortellement les agents correctionnels Merle Cloutes et Robert Tuffman au pénitencier américain de Marion. Dans le premier cas, Thomas marchait dans le couloir, les mains menottées devant lui. Puis, dans ce qui ressemblait à une scène d'un film Matrix, il a mis ses mains dans la cellule d'un ami qui a déverrouillé les menottes avec une clé volée et lui a mis un couteau permettant à Thomas de tuer un garde avec l'arme. Quelques heures plus tard, un scénario similaire s'est produit, Clayton utilisant la même tactique. Comprenez qu'à l'époque, le pénitencier américain de Marion était le centre de référence pour les pires criminels des États-Unis. Cependant, lorsque ces incidents se sont produits, il est devenu clair que même parmi les criminels les plus dangereux, quelques-uns avaient besoin d'une peine plus intense et d'un établissement sécurisé. C'est ainsi qu'est née l'idée de créer l'ADX Florence afin d'héberger des détenus sans égard à la vie humaine. Il est situé sur un complexe de 15 hectares à Florence au Colorado. Il fait partie du complexe correctionnel fédéral qui compte trois établissements correctionnels, chacun avec un niveau de sécurité différent. La majorité de l'établissement est situé au-dessus du niveau du sol alors qu'il l'est conçu pour accueillir un maximum de 460 détenus. Pour une raison quelconque, il n'a jamais atteint sa pleine capacité. En novembre 2023, ADX hébergeait 332 détenus dans 6 unités différentes. Tous les détenus y ont été envoyés parce qu'ils montraient des signes de dangerosité pour être détenus dans une prison normale. Et tout comme El Chapo, ces détenus sont confinés dans une cellule individuelle 23 heures par jour. Lorsqu'ils devaient quitter leur cellule, ils ne sont autorisés à pénétrer dans une cellule légèrement plus grande que pendant une heure seulement entre 11h du matin, 16h ou à toute heure choisie par les agents correctionnels. Pendant leur temps libre d'une heure, ils sont emmenés menottés, enchaînés ou les deux, selon le degré de dangerosité du détenu. Pour El Chapo, ils l'étaient constamment entre les deux car ils ne pouvaient risquer de le perdre de vue, ne serait-ce qu'une seconde. Les détenus étaient libres de se déplacer, de faire de l'exercice ou même de méditer dans une fosse souterraine qui ressemble à une piscine vide. Et oui, la piscine est plus grande que leurs cellules mais bien plus petite que vous ne le pensez. Si petite que les détenus ne pouvaient faire que 10 pas en ligne droite ou 31 pas en cercle. Cela devrait vous donner une idée claire de la taille réduite de cet espace dit extérieur. Cependant, tous les détenus ne sont pas soumises à ces mesures strictes. Plus un détenu reste longtemps et plus il fait preuve d'un bon comportement, plus il passe de temps dehors. Cependant, si un détenu s'avère incorrigible, il peut passer toute sa peine de prison enfermée dans la DX. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de régime alimentaire et d'alimentation, les choses empirent. La nourriture et les paquets de nourriture servis aux détenus sont correctement vérifiés pour garantir qu'ils ne peuvent être utilisés pour se faire du mal ou nuire aux agents correctionnels. Et également pour garantir que leurs cellules restent propres. Les détenus transférés d'autres établissements pénitentiaires étaient autorisés à manger dans une salle à manger commune. Mais des détenus aussi dangereux qu'El Chapo se faisaient livrer leur repas par des agents correctionnels. Une fois qu'El Chapo a fini de manger, son plateau de nourriture en plastique était inspecté pour s'assurer qu'il n'en a cassé aucune partie pour l'utiliser comme arme potentielle. Sa cellule comprenait un lit, un bureau et un tabouret, tous construits uniquement en béton. Puis juste à côté de la porte se trouvaient des toilettes. Ces toilettes sont conçues pour tirer leur chasse d'eau une fois utilisées, ce qui signifie qu'il n'y a pas de poignée WC. La cellule d'El Chapo était l'une des rares dotées d'une douche. Et cette douche est programmée. Il y a aussi un petit dévier qui fonctionne sans robinet potentiellement dangereux. Certaines cellules sont équipées de miroirs en acier boulonnés au mur, et d'autres sont équipées de téléviseurs. La cellule d'El Chapo en particulier dispose d'une petite télévision de 13 pouces, mais les programmes diffusés sont surveillés. Il n'est autorisé à regarder que des émissions récréatives, éducatives et religieuses. Il lui était également remis des livres et des magazines s'il souhaite lire, mais je doute fortement qu'il lisait là-dedans. La prochaine chose à considérer est la paroi de la cellule. Contrairement à d'autres établissements pénitentiaires, l'ADX Florence ne dispose que d'une fenêtre de 4 pouces sur 4 pieds, conçus pour empêcher les détenus de connaître leur emplacement particulier dans le complexe pénitentiaire. Ainsi, pour un détenu comme El Chapo, il lui sera presque impossible d'orchestrer une évasion alors que lui ou les personnes à l'extérieur n'ont même pas la moindre idée de sa position exacte à l'extérieur d'ADX. Désormais, à l'intérieur des murs des cellules se trouve une multitude de détecteurs de mouvements, de caméras et 1 400 portes en acier télécommandés. Les agents correctionnels du centre de contrôle de la prison surveillent les détenus 24h sur 24. Il existe également un dispositif connu sous le nom de bouton de panique, qui est un seul bouton rouge qui ferme immédiatement toutes les portes de l'établissement une fois appuyé. En plus de cela, des coussins de pression et des clôtures barbelées de 12 pieds de haut entourent le périmètre, qui est patrouillé par des agents lourdement armés. Et enfin, il y a 12 tours de canon différents sur la route menant à ADX Florence. Je veux dire, à ce stade, l'idée d'échapper à ADX Florence devrait être terrifiante. Combien d'hommes et le chapeau devraient-ils payer ou combien d'agents de sécurité devraient-ils contourner pour quitter l'ensemble des locaux ? Mais aussi terrifiant que cela puisse paraître, il y a quelques autres choses qui rendent cet endroit encore plus horrible. ADX Florence hiberge des détenus à 6 niveaux de sécurité. L'un des niveaux de sécurité s'appelle l'unité de la population générale. Et sous cette unité se trouve un bloc cellulaire simplement appelé H. C'est l'unité où est gardée notre chère El Chapo. Sa cellule est conditionnellement libérée sur parole et selon ses avocats, il ne dort pas, il est harcelé par les agents correctionnels et sa famille n'est pas autorisée à lui rendre visite. Mais aussi criminel que soit El Chapo, il n'est pas le détenu le plus dangereux de l'ADX Florence. Il existe une unité connue sous le nom de Range 13, destinée aux détenus qui ont besoin du contrôle le plus strict et aux détenus classés comme tuant des animaux sans pitié. C'est un miracle qu'El Chapo n'y soit pas gardé, mais l'un des détenus s'appelle Ramzi Youssef. Ramzi Youssef, d'origine pakistanaise, a été reconnu coupable en 1994 de complots terroristes et d'autres accusations liées à l'attentat à la banque contre le World Trade Center en 1993 qui a tué 6 personnes et ont blessé plus d'un millier. En 1996, Youssef a également été reconnu coupable d'avoir planifié le projet Boyinka, un complot déjoué conçu par un haut responsable d'Al-Qaïda, Khalid Sheikh Mohammed, visant à bombarder 12 avions en 48 heures. El Chapo a fait beaucoup de choses, mais certains pourraient affirmer que les crimes de Ramzi lui valent vraiment une place dans la zone 13. Un autre détenu dans cette sacrée unité est Thomas Silverstein, l'un des deux hommes à l'origine de l'idée du Bureau fédéral des prisons de construire l'ADX Florence. À ce stade, une chose est sûre, il n'y a absolument aucun moyen pour El Chapo d'orchestrer une évasion d'ADX. Il existe cependant une petite faille qu'il pourrait exploiter pour retrouver sa liberté. La faille Janvier 2022 La condamnation de El Chapo a été confirmée par un tribunal de deuxième circuit aux États-Unis après que ses avocats ont tenté de s'appuyer sur une histoire d'inconduite d'un juré signalé huit jours après sa condamnation en 2019. Il y a eu une histoire selon laquelle les jurés ont été exposés à des informations qui n'ont pas été admises comme preuves au procès, y compris les affirmations d'un témoin coopérant selon lesquelles El Chapo aurait drogué et violé des filles. Cela a donné à l'équipe de défense d'El Chapo un avantage pour entacher le jury et affirmer que sa condamnation aurait dû se terminer par un procès nul ou par l'annulation du verdict. Le tribunal n'a pas cru à cette histoire fabriquée et a confirmé sa condamnation. Cependant, dans une tentative désespérée de faire sortir El Chapo de l'ADX, ils ont mis au point une nouvelle stratégie qui consiste pour lui à adopter son meilleur comportement. Deux unités au sein de l'ADX Florence permettent aux détenus de marcher librement et d'interagir avec les autres personnes à leur portée. Cette unité n'est cependant ouverte qu'aux détenus ayant fait preuve d'un bon comportement pendant une certaine période. Et s'ils continuent à afficher ce bon comportement, alors il y a de fortes chances qu'ils puissent être transférés de l'ADX vers une prison de moindre importance aux États-Unis. Donc si El Chapo parvient d'une manière ou d'une autre à s'en sortir dans une prison de moindre importance, alors il pourra peut-être réussir l'une de ces évasions prison classiques. Une autre façon consiste à exploiter la loi et les critiques concernant les problèmes de santé mentale au sein d'ADX Florence. Malgré les mesures strictes mises en place jusqu'à présent pour empêcher quiconque de sortir de l'ADX, plusieurs meurtres ont eu lieu au sein de l'établissement en raison de dépression mentale. Le 21 avril 2005, deux détenus, Sylvestre Ribeira et Richard Santiago, ont été filmés en train de battre et piétiner brutalement à mort un mafieux mexicain de premier plan, Manuel Torres, au sein de la prison. Imaginez simplement que les criminels d'ADX continuent de commettre des meurtres. La prochaine étape logique était qu'ils soient condamnés à mort et placés dans le couloir de la mort. Mais pour une raison inconnue, ils sont restés incarcérés à l'ADX. En dehors de cet incident, il y en a eu 8 suicides au total à l'intérieur de l'établissement. Cela repose sur le fait que les conditions à l'ADX Florence sont trop dures pour ces détenus. Je veux dire, ce sont des criminels mais ce sont toujours des humains, pas vrai ? Et puis, il y a quelques détenus qui n'ont pas commis de crime aussi brutaux qu'El Chapo ou Ramzi Youssef. En 2012, 11 détenus ont intenté un recours collectif fédéral contre le Bureau fédéral des prisons. La poursuite alléguait des abus chroniques et de l'incapacité de diagnostiquer correctement les prisonniers souffrant de maladies mentales chroniques. Toujours en 2020, un magistrat britannique a refusé d'extrader Julian Assange, le fondateur de l'organisation à but non lucratif Wikileaks, vers les États-Unis. En effet, le magistrat estimait qu'il serait soumis à l'isolement et à des mesures administratives spéciales à l'ADX Florence. Heureusement pour Assange, les États-Unis et la Haute Cour de Justice d'Angleterre ont accepté de l'extrader en partant du principe qu'il ne serait soumis à aucune mesure administrative spéciale ni emprisonné à l'ADX. Et oui, convaincre un juge compétent qu'El Chapo devrait être transféré dans une prison de moindre importance pour bonne conduite était une tâche ardue, mais c'était plus ou moins son seul espoir à ce stade. Cela peut être ajouté au fait que son incarcération n'avait pratiquement rien changé au Mexique. Le cartel de Sinaloa restait l'une des organisations trafic de drogue les plus puissantes et prolifiques au monde. Il contrôle toujours un réseau mondial de contacts qui peuvent tâches minées de la cocaïne colombienne et des cuisiniers mexicains vers les États-Unis. Il contrôle également les ports maritimes pour acheminer des drogues et précurseurs chimiques du monde entier, tout en gérant les tunnels de plusieurs millions de dollars construits par El Chapo pour faire passer des tonnes de marijuana et de cocaïne. Tout cela c'était sans même mettre l'accent sur les armées de tueurs à gages et d'hommes de main directement impliqués dans l'extorsion, les enlèvements et blanchiment d'argent au profit du cartel. Peut-être plus important encore, Sinaloa continue de contrôler ce qu'on appelle le dernier kilomètre aux États-Unis en utilisant son réseau de distribution en gros pour acheminer la drogue entre les mains des gangs locaux et des dealers de rue. Après l'arrestation d'El Chapo, le cartel s'est divisé en factions, l'une dirigée par Ismaël Elmayo Sambada, partenaire de longue date d'El Chapo et l'autre dirigée par ses fils adultes, collectivement connus sous le nom de Los Chapitos. Ces factions utilisaient leur réseau en haut lieu et leur vaste accès aux ressources pour promouvoir un nouvel ennemi public, Nemesio Oseguera Cervantes, mieux connu sous le nom de El Mencho. Le cartel d'El Mencho est en plein essor et n'existe que depuis environ une décennie, mais il a accédé au pouvoir beaucoup plus rapidement que le cartel de Sinaloa. Son influence s'étend désormais sur six continents et dont 28 des 32 États du Mexique. Les grandes villes américaines, notamment Los Angeles, Chicago, Houston, Atlanta et New York sont toutes touchées par la méthangétamine du CGNG, tandis que celles des hommes de main de Mencho commettent des actes de violence alors qu'ils affrontent leurs rivaux au Mexique. Ils décrivent Guzman comme un héros et El Mencho comme un méchant. Oui, ils sont tous les deux des trafiquants de drogue, mais El Chapo est considéré comme un charmant voyou, un self-made man passé d'une pauvreté abjecte à un classement sur la liste de milliardaires-forces. Pour certains habitants de Sinaloa, il reste un robin des bois des tons modernes, crédité de la construction d'églises, du pavage des routes et de l'injection d'argent dans l'économie locale tout en le collant à l'homme. C'est le hors-la-loi du peuple, un vrai Tony Montana dans Scarface, un méchant, bien sûr, mais au moins il a eu le courage d'être ce qu'il voulait être. En détournant l'attention de tous vers El Mencho et le CGNG, ceux-ci pourraient laisser une passerelle à l'équipe de défense d'El Chapo pour faire un peu de magie. À l'heure actuelle, El Chapo passe principalement son temps à regarder la télévision par câble et à écrire des lettres à sa mère, ses soeurs et ses jumelles, les quelques membres de sa famille qu'il l'est autorisé à contacter. Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui s'est toujours rangé du côté de l'organisation d'El Chapo, a déclaré qu'il examinerait la demande d'El Chapo de revenir des États-Unis pour purger sa peine pour des raisons humanitaires, en invoquant les tourments psychologiques qu'il subit à ce moment-là. ADX est inhumain, même s'il n'est pas clair si le Mexique a le pouvoir de le faire. Les États-Unis ne renverront certainement pas El Chapo au Mexique pour une réunion de famille. El Chapo est parti pour de bon, mais cela ne veut pas dire que son histoire a fini d'être écrite. Tu become an animal, ou tu become your own worst enemy.